Bonjour à toutes et à tous ! Depuis le 6 février dernier, il y a une voiture dans l'espace avec un mannequin nommé Starman au volant. C'est trop cool, non ? M-Monsieur Starman, vous avez oublié vos clés ? Alors vous allez me dire... Mais pourquoi ? Le gars n'a pas pris la bonne sortie ou... En fait, ils ont été envoyés dans l'espace grâce à cet incroyable engin qui s'appelle Falcon Heavy. C'est une nouvelle fusée qu'on testait pour la première fois. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Même si c'était juste une toute petite cerise symbolique et anecdotique sur un gâteau très très important, cette voiture de l'espace a soulevé beaucoup de questions, qui méritent donc un épisode à part entière. Dites, M. Starman, on a assez de débris spatiaux comme ça, vous trouvez pas ? Effectivement, envoyer une voiture en orbite alors qu'on a des soucis de débris spatiaux, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Sauf que tout dépend de ce qu'on appelle en orbite, exactement. Et tout dépend de ce qu'on appelle débris spatiaux. Il se trouve que c'est lié. Si, si. Un débris spatial, c'est un objet de fabrication humaine qui se trouve en orbite autour de la Terre et qui ne sert plus à rien. En général, ce sont les satellites morts et les morceaux des fusées qui les ont lancées. Ou bien des morceaux de satellites morts, ça marche aussi. Il y a globalement trois types d'orbites qui sont utilisées. D'abord l'orbite basse, qui monte jusqu'à 2000 km d'altitude. C'est là que se trouvent les deux tiers des objets spatiaux qu'on a fabriqués, donc c'est pas mal encombré. Ensuite, il y a les orbites qui se trouvent autour de 20-23 000 km d'altitude. Alors là, ce sont celles des systèmes de positionnement, comme Galiléo ou le GPS. Et enfin, il y a l'orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude. Alors là, la distance moyenne entre deux objets, c'est 190 km. Ouais, c'est tendu, hein. Du coup, on a créé une orbite poubelle 300 km plus haut, où on met les satellites morts pour ne pas qu'ils encombrent plus. On a une orbite poubelle. Oui, oui. Et donc, un débris spatial, ça se trouve entre la Terre et cette orbite poubelle. Et c'est tout ! Ailleurs, il n'existe aucune autre concentration d'objets et encore moins de déchets. C'est vide ! C'est inconcevablement vide ! C'est l'immensité... déserte. Monsieur Starman, vous vous situez où, vous, exactement, du coup ? Pas du tout autour de la Terre. Et donc, de ce fait, par définition, ce n'est pas un débris spatial. En revanche, 15 jours avant le lancement de la Falcon Heavy, il y a eu un autre vol d'essai d'une fusée qui s'appelle Electron et qui a mis en orbite une boule à facettes. Elle ne sert à rien d'autre qu'à refléter la lumière du Soleil, hein. Non, non. Et devinez où ? À 480 km d'altitude, là où c'est bien, bien encombré. Et je ne me rappelle pas vous avoir spécialement entendu hurler au débris spatiaux ce jour-là, hein ? Oh, vous aviez piscine, sans doute. Je vous taquine, ok. Je vous taquine. Je sais que ça n'a pas été aussi médiatisé et que si ça avait été le cas, vous auriez râlé. Et à raison, dans ce cas-là. Vous auriez eu raison. Mais revenons à notre ami Starman. Alors, il n'est pas en orbite autour de la Terre. Pas non plus autour de Mars et il ne le sera jamais. Il est en orbite autour du Soleil, comme on peut le voir sur ce schéma, et il passera toujours très loin des corps célestes. Par exemple, son passage au plus proche de Mars avant 2030, ce sera le 8 octobre 2020, et il y aura 7 millions de kilomètres entre la planète rouge et lui. Ce n'est pas précisément ce que j'appelle frôler. Dites, monsieur Starman, bon, ok, vous n'êtes pas un débris spatial, mais ça vous gêne pas de polluer l'espace ? Alors, utiliser le mot pollution dans ce cas précis, ça n'a pas de sens. On ne peut pas polluer le vide. Il n'y a pas d'environnement à dégrader, d'écosystèmes à perturber, de vie à gêner. Ça n'a juste pas de sens. On ne peut pas polluer rien. Alors, l'ensemble va s'abîmer, c'est sûr. Les rayons UV vont détériorer la peinture, les micrométéorites et les rayons cosmiques vont faire des petits dégâts, mais le risque pour qu'elle heurte un objet cosmique est quasi nul. Donc, elle va rester là-haut sans gêner personne, peut-être pour des millions d'années. Peut-être, parce que c'est très compliqué de prévoir son orbite à très long terme. Et d'ailleurs, ce lancement est sans doute le plus propre de tous les temps. On a récupéré toutes les parties principales de la fusée, enfin, plus ou moins bien, mais j'y reviendrai dans l'autre vidéo. L'étage supérieur auquel est toujours attachée la voiture est donc loin et ne pollue pas. Il y a seulement la coiffe dans laquelle se trouvait la voiture qui fait partie des débris. Ça n'arrive jamais. À l'exception de SpaceX, toutes les fusées sont perdues corps et biens, soit en débris spatiaux, soit en brûlant dans l'atmosphère. Monsieur Starman, comment vivez-vous le fait d'être la première pub de l'espace ? Alors, non. Il faut arrêter avec ça, maintenant. Il se trouve que le PDG de SpaceX fabrique aussi des voitures. Vous imaginez bien qu'il en a quelques-unes à lui perso dans son garage, donc il en a donné une pour ce vol. C'est tout. Alors, je ne suis pas naïve, hein. Évidemment que c'était un bon coup de com'. Ça, oui, tout le monde n'a parlé que de ça. Alors que SpaceX l'a à peine évoqué et que l'exploit était ailleurs, en fait. Mais du coup, c'est du côté des journalistes qu'il faut râler si le traitement de cet événement dans les médias vous gêne. Parce qu'encore une fois, SpaceX l'a à peine évoqué, ça. Je ne suis pas journaliste. Alors, coup de com', oui. Évidemment. Mais publicité, non. Vraiment, non. Ou alors les mecs seraient un peu débiles, hein. Je rappelle qu'il y avait une chance sur deux pour que la fusée explose. Vous imaginez vraiment une publicité pour une voiture dans laquelle la voiture ne survit pas à un crash ? Faudrait être un peu con, on est d'accord. Et puis, vous voyez la marque de la voiture sur ces images ? Moi, pas, hein. Donc, pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler, et croyez-moi, c'est la grande majorité, il n'y a aucun moyen de connaître la marque de la voiture juste en regardant ces images. Alors si c'est une pub, je conseille de virer les gens qui l'ont conçue, hein. Par contre, personne n'a hurlé que c'était scandaleux de faire de la pub pour David Bowie et ses éventuels ayants droit. Et pourtant, Life on Mars, la chanson qui a été diffusée dans la voiture pendant le lancement, elle a fait un bon de 332% sur Spotify dans l'heure qui a suivi, pour ne parler que de celle-là. Et ouais. Monsieur Starman, comment vivez-vous le fait que vous soyez une charge inutile ? Là encore, c'est faux. Tester une fusée à vide, ça ne sert à rien. On a besoin de savoir si elle fonctionne avec une charge à l'intérieur pour simuler ce qu'elle aura à lancer par la suite. Alors, pour les vols de test, on met une charge, deux tests. En général, c'est un bloc de béton ou d'acier. Là, on est d'accord que c'est carrément plus classe, non ? Donc, charge inutile, non. Charge de test, oui. J'ai souvent entendu qu'on aurait pu mettre à bord des petits satellites, des choses utiles pour la science. Mais ça coûte cher à fabriquer. Et les labos, les universités ou les industriels ne peuvent pas mettre autant de temps et d'argent dans quelque chose qui a une chance sur deux d'exploser au décollage. Donc, au-delà du fait qu'il aurait de toute façon fallu lancer quelque chose de pas forcément utile à la science, je ne pense pas que ce choix d'une voiture avec un mannequin en volant ne serve à rien. Et là, c'est mon analyse personnelle. Alors, déjà, parce qu'il porte une vraie combinaison spatiale, celle que SpaceX a développée pour les astronautes qui monteront à bord de la capsule en cours de développement. Et c'est un vrai modèle, elle fonctionne. Mais surtout, comme on ne voit pas le visage du mannequin, tout le monde peut s'identifier à lui, quelle que soit sa couleur de peau, son genre, sa nationalité, son orientation sexuelle, son âge. Tout le monde. Et donc, ça marque très fortement, notamment les jeunes. Et je suis sûre qu'il y a des vocations qui sont nées ce jour-là. Cette personne, au volant de sa voiture volante dans l'espace, ça fait rêver ! Ça fait rêver ! Et si ça encourage à se lancer dans des carrières scientifiques et techniques, c'est plus qu'utile, c'est primordial. Et il y a la culture. Le mannequin s'appelle Starman, en référence à David Bowie, et une de ses chansons tournait en boucle dans l'autoradio. Mais on n'a pas envoyé que de la musique là-haut. Il y a également de la littérature à bord. Il y a le guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams, sans compter les références à ce roman, comme le « Don't panic » sur le tableau de bord. Mais il y a également un disque qui contient les volumes des Fondations d'Isaac Asimov. Ces quelques œuvres, qu'elles soient musicales ou littéraires, seront sans doute encore dans l'espace des millions d'années après notre disparition. C'est fou quand on y pense ! Vraiment, je crois que c'est plus utile qu'une charge de béton. Et il y a également ce message gravé, ainsi que le nombre de plus de 6000 employés de SpaceX qui se trouvent sur le support de la voiture. Donc voilà, pour résumer, cette voiture ne pollue pas, ne gêne personne. Elle a une dimension hautement symbolique, et elle emporte avec elle ce que l'humanité a de meilleur. De la culture, et le nom des milliers de personnes dont le travail et le talent ont rendu ça possible. Et je crois que ce qui est frappant dans ces images, et qui en fait toute la beauté, c'est justement le caractère complètement incongru, surréaliste, et absurde de la chose. Une voiture, qui n'a absolument pas été pensée ni transformée pour l'espace, est en train de voyager entre les planètes. C'est fou ! C'est fou, mais on a aussi besoin de ce genre de folie. Et c'est de la poésie aussi, quelque part. Et pour citer Elon Musk, c'est débile et marrant, mais je pense que ce qu'on fait de débile et marrant est important. Je suis sûre que vous le pensez sûrement aussi, parce que si vous réfléchissez à vos meilleurs souvenirs, avec vos potes par exemple, c'est souvent en rapport avec des trucs drôles ou complètement débiles. Et puis surtout, si vous ne le pensiez pas, je crois que vous ne seriez pas en train de me regarder. C'est QFD. Voilà ! J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous vous posiez sur cette voiture de l'espace. Sachez qu'il y aura une autre vidéo dédiée uniquement cette fois à la Falcon Heavy et aux exploits qui sont autour et un petit peu aux enjeux de cette nouvelle fusée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la faire tourner tout autour de vous sur les réseaux sociaux et surtout, surtout, à vous abonner à la chaîne. Si vous préférez me lire plutôt que me regarder, j'ai écrit L'espace sans gravité, La folle histoire du système solaire et Mars horizon que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies. Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee et sans qui cette vidéo n'aurait jamais pu voir le jour. Je vous dis à très vite ! La route est maître ? Non ! Là où on va, on n'a pas besoin de route.